Bienvenue donc à cette autre partie, la partie je crois 40 de cette série Le point quotidien qui était anciennement, anciennement Un message de Dieu à ma pause de midi, à ma pause de midi Le message comme je vous ai donné, c'est Le thème comme je voulais annoncer c'est Meurs d'abord si tu veux porter des fruits en Christ Meurs, meurs, meurs La mort est quelque chose d'horrible, la mort est quelque chose de terrible La mort fait peur aux gens Et certainement ceux des chrétiens qui ne sont pas encore véritablement affermis dans la parole Pourraient trouver ce titre effrayant Pourraient trouver ce titre un peu difficile Comment le frère Georges nous dit de mourir Nous invite-il à nous suicider Nous irons dans la parole de Dieu pour voir comment Le chrétien meurt, meurt à ce monde Meurt à cette terre Et pour vous qui êtes familier à ces enseignements Vous savez, vous avez déjà la réponse certainement Et je vous convie de tourner vos bibles en Jean chapitre 12 Cette merveuse parole du Seigneur Jésus Christ Et chaque fois que le Seigneur Jésus dit en vérité, en vérité dans les évangiles Il dit en vérité deux fois, en vérité, en vérité C'est un très très grand message qu'il a sur le point de donner Donc chaque fois que vous lisez les évangiles, Matthieu, Marc, Luc et Jean Et vous voyez le Seigneur Jésus dire en vérité, en vérité Faites très 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 attention Faites très attention C'est une grande information C'est un grand message qu'il a sur le point de donner Une grande révélation Alors le Seigneur dit Nous sommes en Jean chapitre 12 Prenez des notes, je vous convie à prendre des notes Nous sommes en Jean chapitre 12, verset 24 Verset 24 Qu'est-ce que le Seigneur Jésus dit ? En vérité, en vérité Je vous le dis Si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt Il reste seul Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits Il porte beaucoup de fruits On va lire le verset 25 plus tard Mais commençons par le verset 24 Le Seigneur Jésus dit en vérité, en vérité Si un grain, un grain de blé qui est tombé en terre ne meurt Il reste seul Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits Ce verset 24 de Jean chapitre 12 Nous donne le très grand secret Pour porter du fruit Beaucoup de fruits Mon frère, ma sœur Veux-tu porter du fruit en Christ Jésus ? Voici le grand secret Tombe à terre Et meurt Il y a deux choses Tombe à terre Le grain ici c'est qui ? Le grain c'est toi La terre c'est quoi ? Tombe à terre c'est d'ailleurs un signe de rabais d'humilité Vous chutez de votre pédestal Vous avez été levé avec votre ego, votre orgueil Vous tombez à terre Non seulement vous tombez à terre Parce que beaucoup de gens tombent à terre Ils deviennent chrétiens, ils se convertissent Ils tombent à terre Mais ne meurt pas Et sans mort Il n'y a pas de fruits Voilà donc le grand secret Le grand secret De comment Nous portons du fruit Nous portons du fruit Et Tout terme qui ne porte pas du fruit Disait Jésus Est destiné à faire quoi ? À connaître les assauts d'une hache Et plus tard à être Jeté au feu Coupé par une hache Et être jeté au feu Porté du fruit C'est ce qu'un chrétien doit faire Voilà le grand secret Nous devons mourir Mourir avant de porter du fruit Mourir à ma réputation Mourir à mes ambitions Mourir à mon honneur Mourir à mon orgueil Mourir à mon ego À mes passions Voilà ce que nous devons faire Vous ne pouvez pas Venir à Christ Jésus Si votre orgueil est encore vivant Si votre personnalité forte Votre fierté Vous le tenez à votre réputation Vous le tenez à ce que les gens Pensent de vous Arrivez pour vous Mourrez, mourrez, mourrez Et si vous avez compris Il s'agit de mourir spirituellement Mourir spirituellement La parole de Dieu dit que nous avons été Crucifiés avec Jésus Christ Ensevelis avec Jésus Christ Mais malheureusement Beaucoup de chrétiens sont encore Bien vivants, vivants, vivants Mourir, mourir, mourir Mes frères et sœurs C'est un merveilleux endroit Où doit se trouver tout chrétien Ce n'est pas un mauvais endroit Mourir à ce monde La vie ne nous dit plus rien La terre ne nous dit plus rien Les richesses de la terre ne nous disent plus rien Que nous les ayons, nous sommes insensibles Que nous ne les ayons pas, nous sommes insensibles Que nous ayons des grands boulots, nous sommes insensibles Que nous n'en ayons pas, nous sommes insensibles Que nous ayons des grands diplômes, ça ne nous dit rien Que nous n'en ayons pas, nous sommes insensibles Nous devons arriver au point où nous mourrons Nous mourrons complètement Si vous êtes insensibles ça veut dire que vous êtes un véritable chrétien insensible à toi insensible à toi vous êtes insensible aux insultes, aux injures, aux calomnies vous êtes insensible aux attaques vous êtes insensible même aux compliments qu'on vous fait on vous fait des éloges vous commencez à vous vanter vous commencez à vous enfiler d'orgueil c'est que vous n'êtes pas mort quelqu'un qui est mort doit être insensible insensible non seulement aux critiques non seulement à ce qui est mauvais non seulement aux insultes, aux critiques à tout ce qu'on peut vous faire aux persécutions même mais vous êtes aussi insensible aux compliments aux bonnes choses qu'on peut dire de vous les morts ne peuvent pas réagir quelqu'un qui est mort ne peut pas réagir imaginez-vous que vous êtes dans une salle où il y a un mort allongé si vous frappez ce mort il ne va pas réagir vous l'insultez, vous le frappez vous lui dites comment il est laid comment il est vilain ou laid comment il est affreux il ne va pas réagir vous lui dites comment il est beau comment il est fort comment il était l'homme le plus grand sur la terre il ne réagit pas donc tous ces éloges qu'on fait généralement aux personnes qui sont mortes et généralement quand quelqu'un était vivant il avait tous les ennemis du mort mais quand il meurt ces mêmes ennemis viennent lui donner toutes sortes d'éloges le venter mais peu importe ce que vous pouvez lui faire vous le frappez vous le tapez vous l'insultez il ne réagit pas vous lui dites des bonnes choses il ne réagit pas et des fois il y a des enfants pour vous qui avez pour nous qui avons des petits enfants vous voyez l'enfant joue au mort il joue avec ses parents il joue au mort il joue comme il joue il ferme les yeux comme s'il était mort chatouillé tout simplement la plante des pieds au bien au ventre il va se lever du coup il n'est plus mort vous voyez pourquoi il réagit juste le petit chatouillement il réagit pourquoi ? parce qu'il n'est pas mort il est bien vivant et si nous chrétiens nous réagissons à la moindre attaque nous réagissons à la moindre insulte oh vraiment ce que ma femme m'a dit hier ce que mon mari m'a fait hier ce que mon collègue de travail m'a fait hier ce que ma mère m'a fait ce que mon enfant m'a fait nous devons mourir et je pense que vous comprenez déjà pourquoi cet enseignement d'aujourd'hui nous amener à mourir à être comme un mort ne pas réagir mourir à tout ce qui est sur la terre mourir à toutes les ambitions sur la terre ma réputation n'a plus de sens ma réputation ma bonne réputation ce que les gens disent de moi ce n'est pas important qui disent du bien de moi je suis insensible qui me lance les éloges voilà Georges tu es le plus grand enseignant de la terre c'est insensible qui disent Georges tu es un sorcier je suis insensible parce que quoi ? je suis mort c'est à ce stade là que nous devons arriver mourir, mourir, mourir mourir ne plus être vivant pourquoi beaucoup de chrétiens ne sont pas véritablement convertis ne portent pas du fruit n'oubliez pas que le chrétien d'aujourd'hui c'est comment porter du fruit et le grand secret de Jean chapitre 12 verset 24 c'est que si le grain tombe il y a deux choses un le grain tombe mon frère, ma soeur tombe deux meurs si tu ne meurs pas tu ne porteras aucun fruit même ceux qui ont les ministères tu as un ministère dans le Seigneur peu importe l'un des cinq ministères est numéré en Philippiens chapitre pas Philippiens Éphésiens chapitre 4 verset 11 si tu ne tombes à terre et meurs tu ne porteras pas de fruit beaucoup de chrétiens font du surplace pendant les années beaucoup parmi nous faisons du surplace nous ne volions pas beaucoup n'arrivent même pas à recevoir les dons du Saint-Esprit pour lesquels il prie Dieu depuis des années ils n'arrivent pas à recevoir ces dons ils n'arrivent pas à avoir vraiment la victoire sur le péché ils n'arrivent pas à opérer le grand chemin de la vie pourquoi? parce qu'ils ne sont pas morts morts, morts, morts et tout ce que Jésus a enseigné se résume à une chose renoncer à nous-mêmes mourir il dit si quelqu'un meurt de porter sa croix et me suivre la croix c'est le symbole de quoi? c'est le symbole de mort donc malheur à ceux qui continuent à porter des croix autour du cou autour des reins autour des chevilles comme boucle d'oreille peu importe ou sur des t-shirts ou sur des tableaux de la maison ou au-dessus des temples qui s'appellent église pardon la croix est le symbole de mort le diable n'a pas peur de la croix la croix c'est un symbole de mort donc quand c'est un Jésus dit que c'est celui qui veut me suivre qui prend sa croix qu'il s'en charge et qu'il me suive ça veut dire quoi? nous nous crucifions avec Jésus-Christ sur la croix comme il est mort sur la croix nous nous chargeons de notre croix nous mourrons à nous-mêmes tu deviens insensible c'est pour cela que Jésus pouvait dire c'est que quelqu'un te frappe sur la joue droite montre-tu la joue gauche pourquoi quelqu'un va te frapper sur la joue droite et tu lui mets la joue gauche parce que le coup qu'il a donné sur la joue droite tu es insensible à ce coup au point où tu lui dis prends-moi l'autre joue quelqu'un va arracher ton manteau tu lui dis prends-moi encore ma tunique ou prends ma veste ou prends ma jacquette peu importe prends encore mes chaussures imaginez-vous que vous prenez la veste de mort vous entrez vous voyez quelqu'un allonger il est mort vous prenez sa veste il ne réagit pas comme il ne réagit pas vous allez dévaliser toute la maison si vous êtes un voleur ou un mardi vous êtes venu pour prendre la veste vous prenez la veste il y a des gens qui meurent les yeux ouverts vous le voyez les yeux ouverts vous ne savez pas qu'il est mort vous prenez la veste et vous vous rendez compte qu'il ne réagit pas vous vous approchez vous vous rendez compte que malgré les yeux ouverts il est mort vous allez dévaliser toute la maison c'est ce que Jésus disait si quelqu'un prend ta veste veut contester avec toi veut t'arracher ton terrain c'est encore déplorable de voir comment les chrétiens sont dans les querelles de terrain comme au Gabon où c'est la mode la mode immobilière au Gabon et dans d'autres pays africains malheureusement où les lois ne sont pas fortes c'est que les terrains sont vendus à plusieurs personnes il y a beaucoup d'escoqués immobilières donc si mon frère ma soeur tu as été escoqué par un terrain quelqu'un qui dispie de propriété si tu es vraiment mort en Christ tu lui laisses la propriété c'est difficile pour quelqu'un qui est encore vivant mais pour quelqu'un qui est mort ce n'est pas difficile un mort ne fait aucun effort pour ne pas réagir c'est naturel son manque de réaction est naturel il ne fait aucun effort arrivons à mourir les fois j'espère que vous comprenez le bien fondé de cette petite exhortation d'aujourd'hui nous devons mourir si quelqu'un veut contester avec toi tu le laisses contester si quelqu'un veut se quereller avec toi tu ne peux pas te quereller avec un mort pour qui est querelle il faut deux personnes donc si quelqu'un vient pour se quereller avec toi si tu te tais la querelle est finie voilà le secret même dans les rapports avec les époux chrétiens qui continuent malheureusement à se quereller c'est une chose malsaine 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 ce n'est pas bien saillant mais c'est plutôt malsain de voir des couples chrétiens qui se querellent maintenant si tu es marié à un homme incroyant ou à une femme incroyante si l'incroyant commence la querelle et toi pour qu'il y ait querelle il faut deux personnes donc une personne se tait et il n'y a plus querelle est-ce que vous comprenez même les enfants dans une maison pour qu'il y ait querelle il faut que les deux s'engagent dans une querelle mais s'il y a un enfant qui est mort en Christ qui connait cette parole que je suis en train de vous enseigner qui veut plaire à Dieu l'autre le provoque l'autre commence la querelle il se tait il n'y a pas de querelle avec une personne pour qu'il y ait querelle il faut au moins deux personnes qui se querellent et même les couples qui sont mariés chrétiens mariés si vous avez un partenaire qui n'est pas encore fermé dans la foi il commence la querelle et toi un mort ne parle pas un mort ne réagit pas un mort n'argumente pas un mort n'insulte pas un mort ne rend pas les coups est-ce que vous comprenez le grand secret ici portez les fruits et c'est ainsi que vous n'aurez plus de colère vous n'aurez plus d'animosité nous devons arriver après cette exhortation prier du lit Seigneur tu as moi tout ce qui est encore vivant qui m'empêche de me rapprocher de toi tu as moi fais mourir à moi tout ce qui m'empêche de m'approcher à toi l'orgueil la valité l'amour du mort l'amour des vêtements des fringues l'amour de tout ce qui est bling bling l'amour de la musique mondiale fais tuer à moi cela mettez le plus grand morceau de Michael Jackson à un mort vous n'allez pas le voir bouger vous n'allez pas le voir bouger il est mort mais les chrétiens même ceux qui disent qu'ils sont chrétiens dès qu'on met une mesure congolaise d'Ambolo coupé, décalé ivoirien le pied commence à taper dans la mesure sans rendre compte après qu'il se rend compte qu'est-ce qu'il soit qu'il a fait parce qu'il est encore vivant il n'est pas mort cette passion de la chair est encore vivante tu as toutes les passions de notre chair crucifions-les mes frères et soeurs crucifions-les crucifions-les tu as tout ce qui est vivant beaucoup parmi nous sont encore vivants les passions à moi sont vivantes la passion du football la passion du basket est encore vivante la passion de la musique du cinéma c'est encore vivant la passion d'internet c'est pour cela que je ne peux pas aller sur internet voir les choses mauvaises pour vous qui le faites encore et je le dis à votre honte pour ne pas dire votre honte à tous parce que ça me fait mal que des chrétiens qui continuent à suivre ces enseignements de Jésus-Christ malgré ces enseignements n'arrivent pas à mourir n'arrivent pas à mourir ce ne sont pas les enseignements bibliques qui vous amènent à porter du fruit beaucoup de personnes peuvent avoir les enseignements beaucoup d'enseignements sans porter du fruit l'enseignement c'est ce qui arrose le grain mais le grain c'est qui ? c'est vous ils doivent tomber à terre d'ailleurs il y a même certains que ils ne sont pas à terre ils sont des grains qui sont calants ils refusent de tomber à terre et même ceux qui sont arrivés à tomber à terre n'arrivent pas à mourir donc il y a deux choses tombe, tombe et meurt l'enseignement biblique c'est comme la rosée la pluie du ciel tout simplement pour arroser le grain que tu es qui est tombé à terre qui est mort et cette rosée cette pluie du ciel fait grandir les gens pensent qu'avec la connaissance seulement je vais grandir je vais porter du fruit ma vie va changer non ta vie change quand tu meurs regardez cette grande révélation en Jean chapitre 12 verset 24 est-ce que vous saviez que ce verset nous montrait le grand secret pour porter du fruit ce grand secret c'est quoi mon frère meurt tombe d'abord à terre et meurt regardez ce verset je le lis encore en vérité en vérité deux fois le Seigneur Jésus dit en vérité en vérité je vous le dis si le grain de blé qui est tombé en terre meurt il reste seul mais s'il meurt il porte quoi peu de fruit beaucoup de fruit si vous avez un ministère le ministère en Christ est florissant parce que vous êtes mort on vous insulte Georges bandit Georges sorcier vous êtes mort ça ne vous dit rien on vous calomnie on dit du mal de vous ça ne vous dit rien vos parents dans votre famille se moquent de vous parce que vous êtes devenus chrétiens parce que vous avez décidé de ne plus vous habituer vous marcher comme avec les personnes de mauvaise vie parce que vous sœurs vous avez décidé de ne plus vous habiller comme une prostituée vous ne vous maquillez plus pour ressembler à une prostituée vos parents se moquent de vous vos collègues se moquent de vous vous êtes insensibles parce que vous êtes mortes ma sœur pourquoi certaines seront du mal à se voir la tête même publiquement parce qu'elles ne sont pas mortes à leur à leur coquetière à leur orgueil à leur coqueterie leur coqueterie encore bien vivante en elles leur frivolité leur voluté est encore bien vivante en elles demandez à Dieu de tuer toute voluté en vous demandez à Dieu de tuer toute frivolité en vous toute mondialité en vous mourons 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 mes frères voilà le grand thème d'aujourd'hui si quelqu'un ne meurt il ne peut devenir un véritable chrétien meurs d'abord mon frère meurs je t'en supplie ma sœur meurs tu continues à aimer les choses du monde tu n'es pas mort 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 tu continues à te comporter comme le monde à fréquenter les mauvaises choses les mauvais endroits avec les mauvaises compagnies tu n'es pas mort tu es encore bien vivant et tu ne porteras pas tu ne porteras pas du fruit tu ne porteras aucun fruit donc qu'est-ce qu'il faut faire pour porter du fruit il faut d'abord mourir il faut mourir mes frères si vous ne mourrez pas vous ne pouvez pas porter du fruit ne vous trompez pas vous-même ne pensez pas à l'instant que vous pouvez porter du fruit si vous ne mourrez pas c'est pas si ceux qui sont sur facebook et youtube nous suivent c'est pas grave il semble qu'on a une perturbation de connexion mais ça sera posté plus tard et nous rendons grâce à Dieu c'est qu'au nom de Jésus-Christ toute perturbation satanique est anéantie au nom de Jésus-Christ et nous avons la victoire au nom de Jésus-Christ pour partager cet enseignement et nous continuons à proclamer le diable et ses agents ne nous empêcheront pas de recevoir l'infini grandeur de la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ ils sont vaincus alors mes frères ce grand thème de mourir nous devons mourir à nous-mêmes mourir je mène à ma réputation je mène à mes ambitions je mène à mon honneur à mon orgueil que mon honneur soit éclaboussé ça ne me dit rien que ma réputation soit éclaboussée ternie ça ne me dit rien qu'on jette la boue sur moi ça ne me dit rien qu'on crache sur moi ça ne me dit rien frappez un mort tappez un mort faites tout cracher sur lui piétinez-le il ne réagit pas voilà comment nous devons arriver mes frères et soeurs nous devons arriver lisons ce grand verset de nouveau regardez comment le grand verset de Jean chapitre 12 verset 24 nous donne une grande vérité le Seigneur Jésus le merveilleux Seigneur Jésus excellent magnifiant glorieux tout puissant dit ceci en Jean chapitre 2 verset 24 en vérité en vérité je vous le dis si le grand blé qui est tombé en terre meurt il reste seul mais s'il meurt il porte beaucoup de fruits pas seulement de fruits mais beaucoup de fruits le verset 25 dit celui qui aime sa vie la perdra et celui qui aime sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle regardez comment les deux versets vont ensemble Jésus nous explique comment nous devons tomber à terre il prend l'illustration du grain qui tombe le grain qui tombe à terre le grain de blé nous tombons à terre et le Seigneur Jésus continue verset verset 5 celui qui aime sa vie un mort ne sait même plus qu'il a la vie la vie ne dit rien à un mort parce qu'il n'est pas conscient de la vie la Bible dit en Jacques chapitre 4 verset 4 adultère que vous êtes ne savez-vous pas que l'amour du monde est illimité contre Dieu celui qui veut se rendre ami du monde sera automatiquement ennemi de Dieu ennemi de Dieu c'est la même chose qu'on nous dit de plutôt 1er Jean 1er Jean chapitre 2 1er Jean chapitre 2 verset 15 à 16 n'aimez pas le monde ni les choses qui sont dans le monde si quelqu'un aime le monde l'amour de Dieu l'amour de Dieu n'est pas en lui le Seigneur Jésus à plusieurs reprises dans toute la Bible met en face revient encore et encore et encore sur le fait que nous devons renoncer à nous-mêmes renoncer à nous-mêmes nous suivre renoncer à nous-mêmes mourir à nous-mêmes voilà le grand secret il y a par exemple des gens qui disent mais frère je n'arrive pas à surmonter la colère alors c'est plus fort que moi je n'arrive pas à surmonter la colère j'ai tout fait pour me débarrasser de la colère je n'arrive pas à me débarrasser de la colère où est le problème ? le problème c'est que la personne est encore très forte dans sa tête très forte de caractère pourquoi je dis que la personne est encore très forte de caractère raison pour laquelle la personne ne peut pas se débarrasser de la colère à supposer que vous avez quelqu'un de très orgueilleux très fort qui va à l'hôpital en urgence tant qu'il a encore le souffle il ne peut pas encore parler il sera grincheux vis-à-vis des infirmiers c'est quelqu'un qui a l'habitude il pense qu'il est au-dessus des autres très orgueilleux très ventarde grondant tout le monde donc il n'a pas encore le il va aux urgences mais il a toujours le souffle de vie il est un peu fort encore un peu fatigué mais son orgueil n'est pas parti il va commencer à gronder les infirmières à insulter le personnel médical comme s'il était chez lui mais au fur et à mesure que la force part de lui ce n'est plus la même personne à supposer maintenant que cet homme est arrivé au point où il ne peut plus parler il respire à peine il a les tuyaux narines les tuyaux par la bouche les tuyaux dans les narines il a les injections il ne peut plus parler il respire à peine est-ce qu'il peut encore et insulter tout le monde est-ce que cet homme colérique ou coléreux peut encore rabrouer les infirmières le personnel médical non pourquoi il est devenu très faible il a été brisé et nous réagissons souvent parce que nous ne sommes pas encore véritablement brisés nous ne sommes pas brisés nous sommes encore forts nous ne sommes pas totalement brisés nous devons arriver au point où nous sommes brisés et quand nous sommes brisés c'est ainsi que nous sommes faibles la porte pour le dire quand je suis faible c'est alors qu'il suis fort donc si tu peux penser que tu peux te venger toi-même quelqu'un t'a fait du mal Dieu dit ne vous vengez pas vous-même laissez agir la colère ne vous vengez pas vous-même laissez Dieu se venger de vous-même quelqu'un t'a fait du mal au lieu de te venger prie pour lui si tu veux te venger c'est que tu es fort mais celui qui remet tout à Dieu qui dit Seigneur c'est toi mon justicier d'ailleurs je ne veux pas que tu me fasses justice je veux plutôt Seigneur Dieu que tu bénisses la personne qui m'a fait du mal parce que si cette personne connaissait ton fils Jésus-Christ elle ne m'aurait pas fait du mal donc je te demande père de faire du bien à la personne qui m'a fait du mal en lui donnant l'opportunité de se convertir de se repentir de te connaître de te connaître il y a un frère bien aimé qui a été cambriolé il faisait son témoin d'un cambriolage il s'est rendu aux Etats-Unis il a quitté son pays et en retournant il s'est rendu compte qu'il a été cambriolé alors qu'est-ce qu'il a fait la première réaction c'était que Seigneur Dieu ces personnes qui ont cambriolé ma maison qui sont entrées dans ma maison pensant prendre quelque chose mais ils n'ont rien trouvé parce que le monsieur n'avait pas de propriété le genre de propriété que les bandits recherchaient alors il a fait cette prière Seigneur Dieu ces gens qui sont entrés chez moi qui sont des voleurs c'est parce que personne ne leur a peut-être pas prêché la parole ou personne n'a prié pour leur convention alors je te les remets ce n'est pas par hasard qu'ils sont venus voler dans ma maison c'est parce que je puisse prier pour vous alors Dieu je te demande de les bénir de les faire de faire en sorte qu'ils rencontrent ton fils Jésus qu'ils se convertissent qu'ils deviennent parmi qu'ils deviennent qu'ils rejoignent notre notre élection qu'ils rejoignent le corps de Christ donc voilà comment les bandits quelque part ne savent pas que leurs victimes entre guillemets soi-disant c'est qu'ils ont cambriolé étaient en train de lever une terrible une profonde profondément une profonde prière à leur regard ils ne savent pas et peut-être plus tard dans deux mois deux ans dix ans vingt ans plus tard qu'ils seront convertis c'est à cause de la prière que leurs victimes de cambriolage ont levé donc voilà mes frères et soeurs comment ce frère est mort il ne se préoccupait pas de ce qu'il avait dans la maison et des fois si quelqu'un vous vole quelque chose il y a un frère à Houston qui disait si quelqu'un me vole c'est peut-être que la personne avait besoin de manger donc je rends grâce à Dieu de toute personne qui peut me voler peut-être que je ne fais pas suffisamment le monopauvre donc c'est la raison pour laquelle comme je ne fais pas suffisamment le monopauvre un pauvre un pauvre a visité ma voiture qui n'était pas bien fermée ou a visité mon sac que j'ai laissé à découvert pour peut-être avoir à manger voilà mes frères j'espère que vous me comprenez donc nous devons mourir mourir c'est quelque chose de tellement grand si on ne meurt pas on ne peut pas porter du fruit on ne peut pas porter du fruit notez ce grand verset dans le chapitre 5 et le chapitre 5 de Galate montre les oeuvres de la chair comparé aux oeuvres aux fruits de l'esprit justement les fruits vous ne pouvez pas porter ces fruits si vous n'êtes pas vous n'êtes pas vous n'êtes pas mort allons dans Galate chapitre 5 qui nous montre les oeuvres de quelqu'un qui n'est pas encore qui n'est pas encore mort et Galate ça l'est à qui ? Galate ça l'adresse aux chrétiens Galate ça l'adresse pas aux non-chrétiens vous allez voir comment les oeuvres de la chair se manifestent toujours dans la vie de certains chrétiens voilà verset 15 chapitre 5 verset 19 nous sommes à Galate Galate chapitre 5 verset 19 verset 18 même Galate chapitre 5 verset 18 lisons le verset 16 rassurez-vous je ne vais pas vous amener plus loin je m'arrête au verset 16 rassurez-vous donc Galate chapitre 5 verset 16 je dis donc marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair marchons selon l'esprit ici c'est marcher mais moi j'aimerais mettre marchons pour m'inclure moi-même parce que j'aimerais arriver à ce standard que je suis tenté de nous partager aujourd'hui afin que vous n'ayez pas une autre opinion de moi afin que vous pensez que moi je suis arrivé non nous nous cherchons tous dans cette voie nous voulons arriver à ce standard nous sommes vraiment en quête de transformation et nous ne pouvons pas le faire par nous-mêmes c'est pas par notre propre force qu'on peut faire qu'on peut qu'on peut le faire c'est par la force si quelqu'un pense que c'est pas sa propre force qu'il peut faire cela c'est pas possible donc regardez verset 16 Galat chapitre 5 verset 16 je dis donc marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas vous n'accomplirez pas les désirs de la chair ça veut dire que quelqu'un qui marche selon l'esprit est mort est mort regardez les oeufs de la chair commençons d'abord à lire verset 17 car la chair a des désirs comptés à ceux de l'esprit et l'esprit en a de comptés à ceux de la chair ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez pas ce que vous vouliez beaucoup de chrétiens péchent alors qu'ils détestent le péché ou du moins ils pensent ils détestent le péché ils n'aiment pas péché mais ils arrivent à pécher ils ne font pas le bien qu'ils aiment et ils font le mal qu'ils détestent ça veut dire quoi ? ça veut dire que la chair est un aimant qui nous attache au péché donc mourons 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 au péché demandons à Dieu de nous faire mourir à partir d'aujourd'hui Seigneur crucifie il fait mourir à moi toute partie de ma vie et d'ailleurs avant de mourir prends la décision d'abord prends la décision pardon je dirais plutôt ceci pardon avant de demander à Dieu de mourir je me prends la résolution de mourir maintenant il est à la disposition d'être crucifié toi-même commence à renoncer à beaucoup de choses commence à mettre de l'ordre dans ta vie et quand Dieu voit l'effort que tu as à mourir à t'être crucifié à mourir à ce monde il va faire le reste alors il a dit quoi ? car la chair a des désirs de compter à ceux de l'esprit et l'esprit en a de compter à ceux de la chair ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous vouliez verset 18 si vous êtes conduits par l'esprit vous ne pensez la loi verset 19 les oeuvres or les oeuvres de la chair sont manifestes regardez les oeuvres de la chair les oeuvres que les chrétiens Paul écrivait aux Galates les Galates c'était les chrétiens ils faisaient partie du corps de Christ donc regardez ce que Paul leur dit les oeuvres de la chair sont manifestes ce sont quoi ? l'impuricité chaque fois que vous voyez impuricité c'est-à-dire le mot grec pornoï duquel nous avons la pornographie donc chaque fois que vous disiez impuricité ou fordication c'est la démo sexuelle donc quelqu'un qui a le sexe avant le mariage n'est qu'un pornographe la personne qui continue à se masturber ou qui continue à aller sur internet regarder les films pornographiques ou sur Facebook regarder les femmes nues c'est un pornographe la démo sexuelle l'impuricité donc les oeuvres de la chair sont manifestes ce sont l'impuricité regardez en première position c'est l'impuricité un homme qui est mort une femme qui est morte ne peut plus avoir des problèmes de libido ne peut plus désirer une belle femme qui passe quelque part tu es mort mais c'est quand tu es encore bien vivant que tu vas vouloir aller sur internet pour te polluer les yeux tu pollues les yeux un mort est quelque part que Beyoncé ou Rihanna se dandine devant le mort ça ne lui dit rien et si toi chrétienne tu es aussi mort ou morte toi chrétienne quelqu'un passe dans la rue même si la personne c'est un instrument de sexe comme on dit aujourd'hui la personne habillée de manière sexy c'est même une insulte de dire que quelqu'un habillée de manière sexy parce que dans sexy il y a le sexe donc quelqu'un se dandine à côté de toi si sur le plan sexuel tu es mort tu as tué ta libido ta libido n'est que pour ta femme ou pour ton mari selon que tu es homme ou femme quelqu'un d'autre passe ça ne te dit rien tu es insensible tu es mort donc les œufs de la chair sont manifestes ce sont l'impurité un mort n'a plus de désir sexuel l'impurité ça lui calme quoi les choses impures et faire les choses impures la dissolution verset 20 l'idolâtrie la magie les inimitiés les querelles les jalousies tout ça un mort n'est pas jaloux un mort n'est pas envieux les jalousies les divisions les disputes les querelles comme je disais tout à l'heure vous dites à un mort regardez moi ce salopard ça ne lui dit rien et vous lui dites regardez moi cet homme très fort et très élégant ça ne lui dit rien donc il est insensible que ce soit aux injures que ce soit aux compliments le vrai chrétien parce que les compliments beaucoup de chrétiens n'aiment pas les injures mais ils aiment les compliments mais je vous annonce une mauvaise nouvelle les compliments peuvent être plus nocifs que les injures si vous m'en préférez une chose je préférais être injurié parce que je suis mort aux injures quelqu'un m'insulte ça ne me dit rien mais les compliments ah tu enseignes bien ah nous sommes bénis par ton ministère ah mort aussi Georges m'en asera donc mon frère m'en cante te faire des compliments aujourd'hui regardez les femmes ne veulent pas s'habiller de manière modeste parce qu'elles aiment qu'on leur fait des compliments aller sur Facebook elle met la photo avec une robe moulante qui fait monter toutes ces courbes toutes ces courbes les gens font des commentaires oh sœur j'aime ta robe moulante elle aussi elle dit amen elle répond elle n'est pas crucifiée elle met ses photos je ne sais même pas pourquoi les gens continuent à mettre leur vie privée sur Facebook Facebook ça doit être uniquement pour ceux qui ont peut-être un ministère ou vous qui n'avez pas d'autres moyens de recevoir par exemple ces vidéos de Jésus mais si vous n'avez aucune utilité sur Facebook fermez cette poubelle donc ne mettez pas votre vie et même si vous avez un compte Facebook soit anonyme mettez peut-être une image de profil une fleur ou une bible ne mettez pas vos photos ne mettez pas les photos de vos enfants n'exposez pas votre famille sur Facebook ou sur Instagram ou sur Snapchat ou tous les réseaux sociaux regardez l'ivrognerie l'envie un quelqu'un mort ne sera pas tiré par l'alcool il ne sera pas un vieux il ne va pas un vieux la belle voiture de son voisin il est mort mon frère ma soeur meurt meurt et ces choses tu ne les manifesteras plus l'envie l'ivrognerie les excès de terre les choses semblables les choses semblables je vous le dis d'avance et je l'ai déjà dit que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point n'hériteront le roi de Dieu mais le fruit de l'esprit regardez maintenant le fruit et le petit de cet enseignement c'est quoi meurt d'abord avant de produire ce fruit c'est l'amour la joie la paix la patience la bonté la bénérité la fidélité la douceur la tempérance ça c'est les fruits qui anticipent déjà qui sont une image de la vie céleste de comment la vie est au ciel et comment nous vivrons la douceur il y a la joie éternelle la douceur éternelle l'amour éternel il y a la bonté là-bas il n'y a rien de mauvais il y a la douceur au ciel regardez le message 24 c'est d'ailleurs pourquoi je vous amène à Galère chapitre 5 ceux qui sont à Jésus Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs ceux qui sont à Jésus Christ ont fait quoi ont crucifié la chair avec quoi ses passions et ses désirs voilà Jésus nous a donné des commandements et à plusieurs reprises celui qui veut garder sa vie la perdra mais celui qui perd sa vie à cause de Jésus sera transformé non seulement dans le moment à porter le fruit de l'outil de cet enseignement mais il aura la vie éternelle la vie éternelle si on posait la question aux chrétiens de savoir pourquoi Jésus est venu sur terre la plupart des chrétiens vont donner la réponse de l'école du dimanche à savoir qu'il est venu pour sauver l'humanité c'est pas faux mais ce n'est pas toute la réponse ce n'est pas toute la réponse non seulement Jésus est venu sur terre pour sauver l'humanité vous et moi mais il y a autre chose qui est décrit en Jean chapitre 6 verset 38 notez pour qu'on gagne du temps Jean chapitre 6 verset 38 qui nous montait clairement pourquoi Jésus est venu sur terre à savoir quoi faire sa volonté non il est venu sur terre pour faire la volonté de son père qu'il a envoyé il a renoncé à sa propre volonté il n'avait plus de volonté donc pour ceux qui pensaient que Jésus est venu seulement sur terre pour sauver l'humanité pour nous sauver c'est juste mais c'est une réponse qu'on donne généralement à l'école du dimanche mais il n'y a plus que ça il est venu nous montrer un exemple de comment il a crucifié avant d'être crucifié à la croix il avait déjà fait mourir sa volonté il n'avait pas de volonté il a mis à mort sa propre volonté pour servir Dieu et c'est ce que nous devons faire la Bible dit celui qui croit en Jésus fera les oeuvres que Jésus a faites c'est d'ailleurs lui-même qui a promis cela et beaucoup de gens aiment seulement les oeuvres telles que chasser les démons guérir les malades ressusciter les morts faire les miracles les prodiges mais ils oublient une des oeuvres basiques rudimentaires élémentaires de Jésus à savoir renoncer à sa volonté il ne vivait plus pour lui-même il vivait seulement pour plaire à Dieu pour être agréable à Dieu il a fait tuer sa volonté son égo il est mort à ce mort avant de mourir sur la croix il n'avait aucune ambition sur cette terre il ne dit pas par là maintenant qu'avoir un travail c'est mauvais si vous avez peut-être votre commerce c'est mauvais vous avez une famille à vous en occuper la Bible a dit si quelqu'un ne veut pas travailler qu'il ne marche pas non plus donc ne comprenez pas mal en disant que Jésus ne veut même plus qu'on ne fasse rien qu'on ne fasse plus rien genre je veux qu'on ne fasse plus rien sur terre excusez-moi alors ce que je vous dis c'est que peu importe ce que vous avez sur terre que vous avez ces choses que vous ne les avez pas vous êtes insensibles exactement comme un mort ce qui est plus important c'est aller au ciel c'est faire la volonté de Dieu nous devons prier Dieu pour qu'il donne la capacité de tuer tout ce qui est en nous qui s'oppose à sa volonté et ce n'est pas par notre propre force qu'on va faire qu'on va le faire David ne pouvait pas terrasser Goliath par sa propre force il fallait l'aide de Dieu Samson ne pouvait pas terrasser un lion par sa propre force il fallait l'aide de Dieu nous aussi on peut demander à Dieu l'aide pour être victorieux sur tout ce qui nous empêche à faire la volonté de Dieu tout ce qui est encore bien vivant à nous il y a beaucoup d'aspects de notre vie des choses qui sont encore bien vivantes donc renonçons à nous-mêmes mourons mourons tuons tout ce qui s'oppose à la volonté de Dieu dans notre vie notre ego notre personnalité notre honneur renonçons à ces choses et c'est ainsi que nous serons véritablement des enfants de Dieu et que nous allons nous élever à la mesure de la statue parfaite de Christ nous élever jour après jour prions mes frères et soeurs éternel Dieu je te rends grâce pour la force que tu m'as donné à partager cet enseignement Seigneur ai pitié de nous beaucoup parmi nous ne sommes pas encore arrivés au stade où on se crucifie on meurt à ce monde on meurt à cette vie on meurt à notre personnalité Seigneur nous t'en supplions sans toi nous ne pouvons rien nous avons essayé plusieurs fois par nos propres forces on n'a pas réussi je t'en supplie à ceux qui te craignent à ceux qui te cherchent véritablement donne-nous de mourir à ce monde d'être crucifié avec Jésus Christ merci au nom de Jésus Christ nous avons prié Jésus Christ TV vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira